Bonjour, je suis Serge Diasso. Je suis facilitateur d'innovation et accompagnateur d'aspirants entrepreneurs et d'entrepreneurs. Pour choisir son école, je dirais qu'il faut faire attention aux résultats antérieurs de cette école, que ce soit une université d'ici ou d'ailleurs, c'est essayer déjà de voir par rapport à son projet professionnel si la formation proposée est adaptée et ensuite voir est-ce que cette école-là permet vraiment, après la formation, est-ce qu'elle a un programme pour aider ou accompagner ses étudiants à s'insérer socio-professionnellement, que ce soit via des stages ou via des partenariats signés avec des entreprises, ça c'est très important parce qu'une chose est de former et donc de mettre sur le marché du travail, mais une autre est d'accompagner ces personnes qu'on a formées là et je dirais qu'il ne faudrait pas privilégier les universités qui laissent comme ça leurs étudiants livrer à eux-mêmes une fois la formation peut-être terminée sur le marché du travail. Donc il faut vraiment prendre le temps de faire un benchmark, c'est-à-dire une comparaison, voir ceux qui accompagnent même après la formation, ceux qui ont au sein de leurs universités des centres de carrière, peut-être des incubateurs qui donc ont un aspect vraiment au-delà de la formation, insertion professionnelle. Et ça, ça vous permettra d'avoir plus de chances pour atteindre les objectifs en termes de l'emploi en vieux futur poche. Si tu recherches des conseils et du partage d'expériences, afin donc d'avoir les bonnes informations sur ton insertion professionnelle ou sur le choix de ta formation académique ou technique, n'hésite pas à aller visiter la plateforme legrandfrey.bf Sous-titrage Société Radio-Canada